Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le thème des maladies psychosomatiques. Le terme vient du grec soma qui veut dire corps. Une somatisation est donc l'expression corporelle physique d'un problème psychique. Pour résumer, on appelle les maladies psychosomatiques l'ensemble des affections physiques pour lesquelles on ne détecte pas de cause organique. Il y a de véritables mots, mais pas de raison médicale, un peu comme si le corps parlait. Il exprimait un mal-être, mais un mal-être dont la cause est psychique. Quelles sont les manifestations physiques ? Il n'existe pas de liste précise, mais voici quelques exemples de cas de ces manifestations. Alors les migraines chroniques, la fatigue chronique, les troubles du sommeil, les vertiges, les maux d'estomac, des problèmes dans l'intimité, tout ça peuvent être considérés comme des maladies psychosomatiques. Quelles sont donc les causes ? Très souvent, les sentiments et les émotions réprimées viennent s'exprimer par des décharges directes dans le corps, provoquant des symptômes physiques et dans les situations de difficultés personnelles ou professionnelles, comme un divorce, un deuil, il peut conduire à des malaises physiques ou aggraver une maladie déjà existante. Comment expliquer qu'un mal-être moral provoque de véritables douleurs, de véritables symptômes physiques ? On m'a souvent posé cette question, notamment une patiente qui avait consulté de nombreux médecins avant d'entamer une psychothérapie et de comprendre que le mal, que la résolution même de ces symptômes ne viendrait pas par le corps, mais bien par l'esprit. Elle n'avait de cesse de me poser cette question au début de chaque séance. Comment est-ce possible ? Me répétait-elle. J'ai vraiment des douleurs physiques ? Alors oui, c'est possible, car le corps et l'esprit sont intimement liés. Lorsqu'une douleur psychique n'est pas traitée, elle s'exprime par le corps. Le développement de la médecine, notamment dans le champ de la psychoneuroimmunologie, confirme cette interaction et les influences réciproques. On connaît les interactions qui existent entre le système nerveux et le système immunitaire. Sous l'effet d'angoisse interne ou de tensions extérieures, de stress, l'organisme produit des hormones corticoïdes qui subissent, qui abaissent en fait les défenses immunitaires. Lorsque l'angoisse ou le stress apparaissent ponctuellement, nous arrivons à gérer les situations et nous gardons ou rétablissons rapidement l'équilibre. Mais lorsque le stress perdure, alors ça devient de l'anxiété et les sentiments négatifs s'instablent. L'équilibre ne peut pas revenir dans ces conditions. Nous devons donc apprendre à désamorcer ces angoisses. Comment ? Pour mettre fin à ces malaises physiques, un suivi psychologique s'avérera nécessaire. L'origine méconnue de ce mal-être trouvera la réponse dans l'histoire du patient. En cicatrisant la blessure psychique, on verra les symptômes physiques disparaître. Voilà, je vous remercie et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.